Ils sont les victimes directes du chlordécone et n'ont pas été oubliés par la commission d'enquête parlementaire sur le pesticide. Les pêcheurs, contraints d'aller plus au large à cause des côtes contaminées, ont des coûts de production de plus en plus élevés. Le rapport préconise de mettre en place un accompagnement financier pour aider la profession en perte de vitesse. C'est une excellente chose parce qu'il y a des zones qui sont complètement interdites à la pêche, sur capester, basse. S'il y a des zones où on ne peut pas y aller, des zones complètement russes, sur la basse terre, oui, ça va au moins aider à la production. Les pêcheurs qui nous apportaient du poisson ne peuvent pas y aller, donc mécaniquement, ça a diminué la production, mécaniquement. Ça nous a beaucoup, 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 beaucoup fait de mal, cette histoire-là. Aider à renouveler les flottes de pêche ou encore exonérer de charge les pêcheurs pendant trois ans. Autant de préconisations indiquées dans la commission d'enquête parlementaire sur le pesticide. Une véritable bulle d'oxygène pour ce professionnel. Oui, si les pêcheurs sont exonérés, oui, ça peut être bien, je pense. Que ce soit pour les pêcheurs, mais aussi pour les revendeurs, qui prennent leurs responsabilités et qui reconnaissent leur part d'autor. Merci. Je pense que ça peut être bien pour les pêcheurs, oui. Le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur le chlordécone conclut à une responsabilité sans contestation aucune de l'État dans l'impact économique, sanitaire et environnemental du pesticide utilisé en Guadeloupe et Martinique de 1972 à 1993. Merci.